Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce calendrier astrologique du mois d'août. Quelles sont les dates importantes à retenir ce mois-ci ? Je vous explique tout. On démarre le 1er août avec la pleine Lune qui va opposer le Soleil dans le premier décan du Lion à la Lune dans le premier décan du Verseau. La pleine Lune, avec toute la lumière qu'elle nous apporte, est un moment de pleine conscience qui nous éclaire justement sur une hésitation ou une situation qui génère en nous une forme de contradiction intérieure. Avec le Lion, on est dans le registre de l'individu, du narcissisme et de l'estime de soi. Avec le Verseau, on est plutôt dans le domaine du groupe et de l'intérêt général. La dialectique de cette pleine Lune est donc la suivante. Est-ce que vous devez faire passer vos intérêts avant ceux des autres ? Est-ce que vous devez opter pour l'égoïsme ou l'égo-centrisme ou au contraire pour la solidarité ? Et comme Jupiter, le grand amplificateur du Zodiac et de la partie, il est possible que vos émotions prennent des proportions exagérées et que vous vous sentiez un peu envahi par les autres justement. Mon conseil, c'est vraiment de prendre du temps pour vous, pour vous ressourcer, pour recharger vos batteries en quelque sorte. Si vous êtes bien avec vous-même, vous serez bien avec les autres. Deuxième date importante, le 16 août, avec la nouvelle Lune qui se tient dans le troisième des camps du Lion. La nouvelle Lune, c'est la rencontre du Soleil et de la Lune sur le même degré d'un signe. C'est un moment qui correspond toujours au démarrage d'un nouveau cycle et à la mise en place de nouvelles énergies. Cette nouvelle Lune, elle est très active. Elle est reliée à la fois à Vénus, planète d'amour, d'argent et de bien-être, et à Uranus, planète des changements, des surprises et des imprévus. C'est vraiment le moment de vous libérer d'une contrainte d'ordre affectif ou financier, ou alors de changer radicalement d'avis par rapport à une personne. Quoi qu'il se passe, laissez-vous guider par la vie, mais attention à ne pas jeter bébé avec l'eau du bain, tempérez votre impulsivité. On passe ensuite au 23 août, une date importante parce qu'il y a deux événements ce jour-là dans le ciel. Le premier, c'est la rétrogradation de Mercure. La planète du mental, de la communication, des échanges et des petits déplacements va reculer jusqu'au 15 septembre dans le signe de la Vierge. Elle se trouve actuellement face à la troublante Neptune. Il est donc possible que vous soyez d'une manière ou d'une autre dans le flou ou dans le brouillard par rapport à une personne, un projet ou un dossier. Attendez d'y voir plus clair, s'il vous plaît, avant de prendre la moindre décision. Le deuxième événement, c'est l'entrée à 11h01 précise, heure de Paris, du soleil en Vierge. C'est vraiment la meilleure période de l'année jusqu'au 23 septembre pour prendre soin de votre hygiène de vie, c'est-à-dire votre sommeil, votre alimentation et tout ce qui peut vous permettre d'une manière ou d'une autre de vous sentir mieux dans votre tête et dans votre corps. C'est le moment, par exemple, de mettre en place une nouvelle routine. Il faut ensuite noter dans vos agendas le 27 août, avec l'entrée de Mars, la planète de l'énergie et de l'action, dans le signe de la Balance où elle va rester jusqu'au 12 octobre. Mars est dite en exil dans ce signe puisque son domicile est le bélier. Ça veut dire qu'elle perd de son agressivité et de sa combativité, de sa niaque. Donc si je peux vous donner un conseil pendant cette période, c'est vraiment d'éviter les rapports de force qu'ils ne vous mèneront nulle part. C'est par le dialogue, la diplomatie, la conciliation que vous arriverez à atteindre votre objectif. On termine ce calendrier du mois d'août avec le 31 et une deuxième pleine lune qui cette fois-ci va opposer le soleil dans le premier des camps de la Vierge à la lune dans le premier des camps des Poissons. La pleine lune, c'est un moment de pleine conscience qui nous permet de trouver des réponses et des solutions face à un choix, une hésitation ou une forme de contradiction intérieure. Avec la Vierge, on est dans le registre du détail, de la réflexion, du rationnel. Tandis qu'avec le poisson, on est plutôt dans le domaine du ressenti, de l'émotionnel et du rêve. La dialectique de cette pleine lune, c'est donc de savoir si vous devez écouter la voix de la raison ou au contraire suivre vos intuitions. Comme les deux luminaires sont reliés à Saturne, la planète de la rigueur et du contrôle, on peut se dire que vous serez tenté d'écouter la voix de la raison. Est-ce que c'est une bonne chose ? Personnellement, je pense qu'il est toujours préférable de laisser circuler ses émotions et de ne pas les mettre sous cloche. Essayez plutôt de les verbaliser et de dire ce que vous ressentez, mais de manière constructive et adulte. Voilà, j'ai été ravie de passer ce petit moment en votre compagnie. Je vous souhaite un très bon mois d'août, d'excellentes vacances si vous en prenez. Et puis, je vous retrouve le mois prochain pour le calendrier du mois de septembre. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, sur le direct du mardi soir à partir de la fin du mois d'août, ou alors nous envoyer un petit mail si vous souhaitez une consultation avec Christine ou avec moi. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501